... Je suis Lorraine Grenmoulge, directrice de la crèche des Lois. Je suis quelqu'un de souriante, de positive et de dynamique. ... La particularité de la crèche des Lois, c'est qu'on a une crèche semi-pleinaire. On travaille en dedans-dehors, c'est-à-dire que les enfants peuvent aller à l'extérieur ou à l'intérieur comme ils le souhaitent, en tout temps, à part en hiver où la porte extérieure est fermée pour que les enfants puissent se réchauffer, mais ils peuvent aussi aller à l'extérieur. Les siestes se passent à l'extérieur, les repas se passent à l'extérieur aussi et les ateliers qu'on propose aux enfants. Les ateliers qu'on propose sont principalement centrés sur du matériel de récupération ou alors des matériaux naturels, que ce soit du bois, des feuilles, des fleurs. On fait aussi beaucoup d'ateliers de jardinage avec les enfants et on a aussi tout un côté de notre projet pédagogique qui est centré sur la préservation de l'environnement avec des composteurs, par exemple, où les enfants vont mettre leur reste alimentaire et il y a des pôles qui vont bientôt rejoindre la crèche également. Une autre partie de notre projet pédagogique se centre sur la prise en compte des émotions des enfants. Pour ça, on a mis en place la communication gestuelle associée à la parole pour pouvoir comprendre les enfants, même avant qu'ils aient acquis le langage. Et il y a également un projet intergénérationnel qui va se mettre en place avec un iPad du secteur. Les points forts de la crèche, c'est qu'on est une structure récente. L'ouverture a été faite en février 2022, ce qui nous permet d'avoir des locaux très agréables à vivre, que ce soit pour les professionnels ou pour les enfants. On a aussi l'avantage d'avoir un très bel extérieur qui permet un épanouissement aux enfants avec différents pôles de jeu. Nous sommes une équipe jeune, dynamique et motivée par le projet semi-pleinaire en particulier et surtout, notre priorité, c'est le bien-être de vos enfants et leur épanouissement. Pour réveiller leur curiosité, on a des temps de réunion réguliers, une fois par mois, pour pouvoir leur proposer des ateliers variés et ludiques qui changent au fur et à mesure des saisons et au fur et à mesure de l'année. Sous-titrage ST' 501